... Où sommes-nous ? À Saïa, dans le massif central ? À Lourche, au pays des Corons ? Quelque part en Provence, entre la Garrigue et la mer ? Dans le Grand Est ? Peut-être bien, peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans une zone pavillonnaire, comme il en existe des milliers en France. Qu'elles s'appellent les terrasses du soleil, le Clos des Acacias ou le domaine de la Châtaigneraie, leur nom sonne toujours comme la promesse d'une vie meilleure. Depuis une dizaine d'années, derrière ce décor idyllique, le désenchantement a pris le dessus. Et c'est tout un modèle qui se fissure. Une réalité longtemps restée invisible, jusqu'à ce qu'elle s'impose à nos regards. Place aux gilets jaunes. Qui sont-ils ? Les leaders se revendiquent de la France d'en bas, périurbaine. Avec la révolte des ronds-points, on réalise aujourd'hui que l'urbanisme a sa part de responsabilité dans les difficultés que rencontrent les familles habitant ces espaces excentrés. Partout en France, des femmes et des hommes qui avaient cru faire de leurs rêves une réalité ont en effet le sentiment d'aller de désillusion en désillusion. Éloignés des bassins d'emploi, étranglés par les crédits et oubliés des services publics, ils survivent comme ils peuvent en espérant des jours meilleurs. Une vie proche de la nature, dans un cadre confortable, où toute la famille peut s'épanouir à l'abri des regards, dans une ambiance saine et heureuse, en plein âge d'or du rêve pavillonnaire, les publicités des années 80 promettaient aux Français un bonheur parfait. Aujourd'hui encore, la vie en maison ferait, dit-on, rêver les Français. Selon les sondages, 80% d'entre eux souhaitent devenir propriétaires d'un logement individuel. Un pavillon, conçu pour une famille idéale, avec son jardin et son promiscuité, se rêve à tout d'un modèle éternel. Sa diffusion à grande échelle est en réalité un phénomène récent. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un cinquième du parc immobilier français a été détruit. On considère alors que 14 millions de Français sont pas ou mal logés. Et l'on pressent, à cause du baby-boom et de l'exode rural, que la situation ne va faire que s'aggraver. Pour résoudre ce problème, Roger Boudville et André Pux, deux ingénieurs français, imaginent une solution simple mais révolutionnaire. Un modèle unique de maison, bon marché, constructible rapidement, grâce à une structure en acier, des parois en plaques de béton, le tout en kit préfabriqué en usine. Ils créent leur entreprise en 1946. Elle s'appellera Maison Phénix, parce que capable de renaître des cendres de la guerre. Les deux précurseurs parviennent à en vendre quelques-unes, mais le succès n'est pas immédiat. Car à cette époque, c'est un autre modèle que l'on préfère. Le grand ensemble, qui peut accueillir d'un coup des milliers de personnes dans un confort moderne, fait en effet la fierté des municipalités et la une des actualités télévisées. Des constructions comme la cité Rotterdam, disposées au nord d'un futur parc, sont la formule de l'urbanisme moderne. Construite en un temps record, la cité abritera 800 familles qui jouiront d'un maximum d'ensoleillement grâce aux façades orientées au sud. Cette politique de grands ensembles a assez vite montré ses défauts. C'est-à-dire qu'on a souvent l'idée que les grands ensembles ont été construits avec des promesses de bonheur ménager en racontant à tous leurs futurs habitants qu'ils allaient accéder au confort moderne du logement. Ça a été vrai, mais il se trouve que ça s'est socialement dégradé et en termes de réputation dégradée relativement rapidement dans beaucoup de villes. Petit à petit, les personnes qui avaient des ressources plus importantes, en fait, elles ont voulu fuir ces quartiers parce qu'elles se sont aperçues que cette uniformité, cette homogénéité, finalement, ça ne répondait peut-être pas à leurs aspirations, que cette architecture fonctionnelle, elle avait peut-être été conçue et réalisée par des architectes, mais qu'en fait, ces qualités esthétiques n'étaient pas forcément au rendez-vous. Par ailleurs, il y a eu des défauts de construction. On a construit très vite, donc l'isolation n'est pas parfaite. On entend tout ce que fait le voisin au-dessus, en dessous. Et puis, on était quand même très loin des centres-villes, en général. Il n'y avait pas toujours des transports en commun. Les commerces n'étaient pas suffisants. Donc, dès qu'ils ont pu, les personnes sont parties. Cet échec rapide du grand ensemble contraint les pouvoirs publics à reconsidérer la question de la maison individuelle. Mais comment loger le plus grand nombre, tout en offrant à chacun un cadre de vie calme et confortable ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada